Bonjour à tous, aujourd'hui commence la deuxième journée de la visite de Benoît XVI en Terre Sainte sous l'œil scrutateur des médias du monde entier et des 786 journalistes présents. Benoît XVI a beau répéter qu'il vient en pèlerin, on sait bien que chacun de ses gestes, chacune de ses paroles prend ici une dimension politique et on sait aussi que les extrémistes de tous bords ne manquent pas, prêts à profiter de la première occasion. On a pu le voir d'ailleurs hier avec la manifestation de certaines organisations juives protestant contre la venue du pape et même de certains survivants de l'Holocauste s'inquiétant de voir un pape allemand au Yad Vashem. On a pu le voir aussi avec le discours qui n'était pas prévu du chèque Tessir Tamini lors de la rencontre interreligieuse. Il a pris la parole pour tenir un discours violent contre Israël en arabe devant un pape gêné dont le porte-parole allait plus tard fermement condamner cette intervention intempestive. Mais Benoît XVI, lui, va son chemin. Il condamne fermement et sans appel à Yad Vashem le négationnisme et l'antisémitisme qualifié de répugnant. Il redit son souhait de voir les palestiniens vivre sereinement à l'intérieur de frontières internationalement reconnues et de voir la paix dans la région. Son souhait aussi que les pèlerins, les croyants puissent librement accéder au lieu saint. Il invite enfin les responsables des religions à aider la culture contemporaine dans la recherche de la vérité, de la justice et de la paix. Bref, c'est tranquillement, sereinement que Benoît XVI, à chacun de ses rendez-vous, livre son témoignage. C'est ce que l'on peut attendre aussi des deux grandes rencontres ce matin sur l'esplanade des mosquées avec le monde musulman puis devant le mur occidental avec les grands rabbins d'Israël. Cet après-midi, les chrétiens de la région communieront au corps du Christ livré pour le salut du monde. Ce sera la première messe de Benoît XVI en Israël.